Merci, puisque ses voeux ont été chaleureux, mais il a aussi bien défendu les intérêts de la France jeune qu'il représente ici. Merci, M. le Président. Alors, M. le Bâtonnier, la parole vous revient pour répondre à tous ces voeux qui ont été formulés, à votre endroit, mais également à l'endroit de tous les avocats. Vous avez la parole. Alors, d'être venu aujourd'hui pour partager encore ce moment que nous attendons toujours, j'espère, le plus longtemps possible, pour renouveler ces échanges de voeux. Mes premiers mots seront des mots de bienvenue, même si M. le Secrétaire Général, à l'entame de son propos, vous a souhaité la bienvenue dans ces locaux qui sont les vôtres, la maison de l'avocat. Salutations adressées à M. Yerim Tiam, ancien bâtonnier ici présent et représentant les anciens bâtonniers. A Mme la doyenne de l'or, Eugénie Issa Sayé, à ces anciens qui sont là en face de moi et qui, à chaque fois que c'est nécessaire, répondent de présent parce qu'ils sont les anciens dans ce barreau. Et de par mon propos, vous comprendrez certainement que j'attache une importance particulière à leur présence et à leur collaboration en toutes nos entreprises. Pour le surplus, la salutation est adressée à tout le monde, à tous les confrères moins jeunes et jeunes. Cela dit, je crois que je m'adresserai en premier pour être élégant, parce que l'élégance aussi est une des qualités de notre profession, à Mme la doyenne. Je suis sûr que M. L'ancien bâtonnier Yerim Tiam m'aurait reproché d'avoir commencé par lui, élégant comme il est et m'ayant appris d'ailleurs à le rester pour rester avocat, pour ainsi parler. Mme la doyenne Eugénie Issa Sayé, que devrais-je vous dire ? Vous avez lancé au seuil de votre propos avoir la mission aujourd'hui de prononcer au pied levé le discours de présentation de vœux. « Pied levé, je saisis l'occasion au vol ». Pour vous dire que c'est bien une expression bien consacrée, mais vous ne l'avez pas levé du tout le pied. Parce que simplement, nous avons tous remarqué avec quel effort, surtout avec un pied qui vous fatigue depuis quelque temps, et quelle volonté, et quelle décision, et quel engagement vous avez accepté une fois de plus de perpétuer cette tradition, de perpétuer, pardon, cette tradition en prononçant ce discours que vous avez toujours su agencer et déclamer, suscitant l'émotion de tous ceux qui, avant moi, s'asseyaient dans ce fauteuil pour vous entendre, pour vous écouter parler. Vos mots sont très aimables et j'en suis ému. 1956 est une année qui vous rappelle certainement un moment décisif. C'était l'année de votre prestation de serment. Je le dis pour que nul n'en ignore. Nous allons recevoir quelques avocats qui vont certainement, dans le courant de cette année, prêter serment et porter la robe d'avocat. C'est un repère, 1956. C'est la date à laquelle Maître Eugénie Issa Saïek, ici présente, a prêté serment. Maître Eugénie Issa Saïek, j'ai plaisir à rappeler à tout le monde que vous faites partie des personnes qui ont construit ce barreau. Je dis bien construit. Vous avez créé la fondation et poursuivi la construction de ce barreau qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il n'existait pas. Vous faites partie des gens qui, après avoir prêté serment, avaient considéré que l'exemple devait être donné aussi bien aux Sénégalais que casse tous ceux qui travaillaient comme avocats en Afrique et plus proche de nous, dans la sous-région pour poser le problème de l'indépendance des avocats et vous libérez de la tutelle du procureur général. Vous l'avez tellement bien fait et si bien fait que l'histoire retiendra que vous avez été l'une des personnes à avoir pris en charge la rédaction des textes, à avoir pris en charge les échanges que vous deviez, à l'époque, avoir avec les autorités pour exiger votre indépendance et finalement l'obtenir par ces dispositions qui ont régi l'exercice de la profession d'avocat depuis 1984. Soyez encore remerciés pour ce combat que vous aviez mené et qui aujourd'hui nous permet d'être là, en ordre, institution bien indépendante qui revendique encore son indépendance, qui l'assume et qui développe cette indépendance-là. Vous nous avez donné donc les bons repères. Mieux, ce n'était pas surprenant que vous ayez accepté de venir dans cette situation, faire ce que vous venez de faire aussi aujourd'hui. Parce que là aussi, je pense que ce sera une bonne occasion pour donner un repère depuis que vous avez prêté serment. il ressort des archives de l'ordre et de ce que nous, nous avons vécu. Que toutes les fois que le barreau doit traiter d'un dossier sensible et délicat et difficile, eh bien vous avez toujours accepté de le prendre en charge et de le faire dans certaines conditions. La dernière en date est en cours. Je n'en parlerai pas parce que nous avions ensemble décidé qu'il devrait être confidentiel. Parce que l'intérêt est énorme et la difficulté aussi est très sérieuse. C'est une option. Alors, au-delà du fait que vous ayez créé l'institution, vous nous avez aussi formés, accompagnés et assisté à la date de ce jour. Et alors, vous n'avez jamais dit non parce que l'intérêt de l'ordre, l'intérêt de tous les avocats a toujours été pour vous une priorité. Il y a certes un proverbe qui dit que nul n'est indispensable, mais ce n'est toujours pas vérifié. Ce n'est pas toujours vérifié. Parce que je pense que je peux me permettre de dire que de toute façon, vous avez toujours été indispensable à notre ordre et vous avez toujours répondu présente pour bien accomplir votre mission. Soyez-en remerciés. De par ma voix, je vous adresse les plus vifs remerciements de tout le barreau pour tout ce que vous faites pour nous tous. Et c'est l'occasion donc de vous dire en l'absence bien entendu de mots justes pour pouvoir traduire toute ma satisfaction et celle donc de tout le barreau de vous dire que nos voeux les plus sincères, nous vous les adressons de longévité, de santé, en tout cas une santé bien meilleure pour ne pas dire une santé de fer, de prospérité et de bonheur. Merci encore et merci pour tout. Alors aux anciens bâtonniers, je m'adresserai à la présence de maître Yerim Tiam pour dire que si aujourd'hui j'ai pu, comme je l'avais annoncé en disant à une époque qui aujourd'hui est dépassée parce que je me souviens en ce moment-là avoir exprimé mon intention de me présenter au bâtonnat et je disais à tout le monde que je n'ai qu'une seule certitude c'est que seul je ne pourrais rien faire mais ensemble je pense qu'on pourra tout réussir. C'est ce qui a fait justement que mon réflexe a été de me dire que puisque vous avez annoncé que vous avez besoin de tout le monde il faudra commencer par ceux qui d'abord ont une grande expérience de la gestion des affaires de l'ordre ce sont les anciens bâtonniers. j'ai eu après je crois une semaine d'occupation en tout cas une semaine après l'installation dans mon fauteuil de bâtonnier à être confronté à une difficulté très sérieuse qui méritait une profonde réflexion et une vive une vive réaction je dis bien et mon réflexe a été ce jour-là de faire appel à vous et c'était avec une grande émotion que j'avais enregistré votre disponibilité à me soutenir et même à aller au-delà de mes attentes. nous avions eu des échanges assez profondes assez fructueuses dans mon bureau et ensemble je crois entrepris les démarches appropriées pour faire face à une agression que je peux dire venant d'une structure que je qualifierais de supra-étatique disons en quelque sorte une structure internationale qui était là pour nous imposer un texte relatif à l'exercice de la profession d'avocat ce qui touchait bien entendu le centre de nos intérêts et vous avez su me soutenir en d'abord menant avec moi les discussions en adoptant une certaine position et en m'accompagnant à la rencontre élargie à toutes les délégations étrangères qui étaient là c'est dans ces conditions que nous avons pu nous avions pu à l'époque repousser cette attaque qui nous aurait certainement valu des choses des conséquences j'allais dire même insupportables merci encore d'avoir depuis ce jour là pris sur vous de me signaler à chaque fois que vous êtes encore disponible et plus d'une fois et plusieurs fois nous avons eu à nous retrouver à discuter de questions délicates la dernière en date je pense remonte à la semaine dernière et à chaque fois que nous avons discuté il en est toujours ressorti une bonne synthèse me permettant de m'enrichir de vos conseils et de mener à bien la mission que tous les avocats ont bien voulu me confier merci encore pour ce soutien et au-delà même des actes que nous posons ensemble et bien je crois que cette collaboration a valeur de symbole valeur de symbole parce que pendant quelques temps l'institution avait perdu le réflexe d'appeler aux affaires ceux qui avaient la bonne expérience de gestion des affaires et c'est la raison pour laquelle en accord avec mon conseil et compte tenu des avantages que nous en tirons nous avons convenu de mettre en place une structure dénommée collège des bâtonniers il n'est pas normal que quelqu'un comme le bâtonnier Yerem Tcham ici présent Bokardian et c'est la raison – Sous-titrage FR 2021